Musique En 1812, Napoléon est au sommet de sa gloire. Mais la Russie enfreint le blocus continental imposé par la France contre les Anglais. La grande armée de Napoléon part à l'assaut de l'Empire russe. Elle marche victorieusement jusqu'à Moscou, qu'elle devra quitter, affaiblie par la tactique de terre brûlée pratiquée par les Russes. La retraite de Russie commence. L'armée doit franchir la rivière Bérezina, qui n'est pas totalement glacée malgré un froid intense, moins 40 degrés. Et là, une chose étrange se produit. Les boutons d'étain qui attachent les uniformes se pulvérisent. Catastrophe ! Les vêtements ne tiennent plus. Comment résister au froid et aux attaques ennemies ? C'est la peste de l'étain due aux caractéristiques allotropiques de l'étain. Allo quoi ? Allotropique. Selon les conditions de température et de pression, un même métal peut avoir des structures cristallines très différentes qui modifient ses propriétés mécaniques. Ainsi, au-dessus de 13 degrés, l'étain est un métal stable, dense et malléable, de structure quadratique. En dessous de 13 degrés, il se transforme progressivement en étain gris de structures cubiques, beaucoup moins denses et surtout beaucoup moins solides. A moins 50 degrés, il n'est plus que poussière. Mais tout cela est-il si certain ? Des recherches effectuées bien plus tard dans les fosses communes ont montré que tous les boutons en étain des uniformes avaient disparu, alors que ceux en cuivre étaient toujours là. Mais l'étain n'était certainement pas la seule cause de cette tragédie. Le froid extrême, les combats, la famine et le typhus porté par l'époux ont décimé l'armée impériale. L'expression « c'est la Bérezina » est restée pour décrire une déroute particulièrement catastrophique. Pourtant, cette bataille fut une relative victoire de l'armée française. Une habile manœuvre de diversion du maréchal Ney et la création de ponts par les pontonniers néerlandais permirent à une grande partie des troupes de traverser la Bérezina et même de faire des prisonniers. La Bérezina, ce n'était pas la Bérezina. Mais la campagne de Russie se solde par d'énormes pertes humaines et matérielles. Elle amorce le déclin militaire de Napoléon.